quoi de neuf cette semaine coucou à tous et bienvenue sur votre prédiction votre quoi de neuf ce qui vient vers vous cette semaine du 1er au 7 novembre 2021 j'espère que vous allez tous bien donc dans ce tirage comme d'habitude nous allons voir ensemble les énergies à cette semaine ce qui vient vers vous cette semaine les conseils messages d'encouragement de votre guide pour vous accompagner tout au long de cette semaine donc en face de vous nous avons trois cartes trois groupes différents d'accord et chacun de ce groupe vous apporteront les messages conseils et quelques prédictions sur ce que vous devez savoir de votre semaine il y aura aussi une deuxième partie de cet tirage disponible sur a ld 11 11 et su café avec l'amour donc si ce tirage vous parle et que vous avez envie d'approfondir la suite de ce tirage vous retrouverez ça sur a ld 11 11 tv avec les liens en bas de cette vidéo donc quoi de neuf pour vous cette semaine ce qui vient vers vous ce que vous devez savoir et connaître de votre semaine nous avons un premier groupe amazonite ce qui représente groupe 1 le deuxième groupe est la périte ce qui représente groupe 2 le troisième est la malachite donc groupe 1 groupe 2 et groupe 3 je vous invite à prendre votre temps écouter votre intuition demandez à vos guides des conseils pour mieux choisir et choisissez une carte choisir votre carte d'accord si vous êtes nouveau sur ma chaîne bienvenue merci de liker de laisser votre commentaire et de partager cette vidéo pour toute consultation ou de visiter ma boutique en ligne vous retrouverez toutes ces informations sur les liens disponibles dans la boîte de description de cette vidéo donc groupe 1 groupe 2 et groupe 3 donc nous allons commencer pour ceux qui ont choisi des groupes numéro 1 amazonite quoi de neuf du 1er au 7 novembre 2021 coucou les groupes numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette pierre amazonite donc quoi de neuf pour vous cette semaine ce que votre guide spirituel veut que vous sachiez cette semaine donc le fait que vous avez choisi cette pierre je ressens cette semaine de l'aventure d'accord quelque chose d'hyper optimiste cette semaine une très bonne énergie tout au long de cette semaine que l'amazonisme nous permet de révéler notre véritable nature de trouver notre harmonie de trouver notre calme d'aller tranquillement avec la situation d'être à l'aise avec une situation et d'avoir aussi une issue positive par rapport à la situation de votre semaine donc je vais juste prendre d'autres cartes pour voir les messages et les conseils de votre guide cette semaine donc la première carte qui ressort pour vous ces transformations les choses changent au niveau cellulaire guérison profond donc cette semaine le fait que je ressens la lune derrière vous j'ai comme le sentiment que la nouvelle lune de cette semaine aura une influence sur votre comportement sur votre énergie cette nouvelle lune est censée vous aider à transformer ou à changer certains aspects de votre énergie ou de votre façon d'agir dans une situation c'est comme si l'énergie de la lune au cours de cette semaine apporte cette ouverture apporte aussi cette connexion au niveau cellulaire voyez cette connexion et cette guérison profonde qui est nécessaire pour vous et ça vous aide aussi à révéler votre véritable nature donc ce que je vois ici c'est que votre guide spirituel veut que vous vous préparez à un changement cette semaine une transformation bénéfique une transformation importante et le fait qu'elle s'ouvre elle l'ouvre c'est sa main comme énergie j'ai le sentiment que c'est vraiment cet aspect de de votre énergie qui s'ouvre pour recevoir il ya quelque chose que c'est un entre vous qui ont choisi cette groupe vous recevoir au long tout au long de cette semaine une guérison importante ici c'est comme si vous êtes en train de vous détoxifier énergétiquement cette semaine c'est comme si cette semaine vous donne accès à une élévation énergétique une ouverture énergétique pour pouvoir activer cet autre cycle cette autre phase de votre énergie donc il ya vraiment une connexion avec le soi supérieur tout au long de cette semaine nous avons aussi posé des limites dans quel domaine avez vous besoin de fixer des limites donc quand je vois ça j'ai sentiment que votre guide spirituel veut que vous sachiez que au long de cette semaine c'est très importante de fixer des limites par rapport à certaines personnes à votre vie oui Essayez de dire non à certaines personnes cette semaine voyez tous ces mains là tout le monde a besoin d'elle tout le monde vient en disant mais donne 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 elle dit stop je peux plus donner en fait j'ai besoin de me donner à moi même j'ai besoin de recevoir en fait c'est comme si votre guide vous dit c'est très important de modifier certains aspects de votre agenda si vous avez des responsabilités cette semaine essayez de voir la priorité en fait dans cet agenda en fait c'est aussi une semaine où je pense que certains d'entre vous ressentiront le besoin de dire stop non j'ai besoin de me focaliser sur moi là tout de suite j'ai besoin d'être en accord avec moi j'ai besoin de de développer ce que je devais développer parce que je ressens que cette semaine risque d'être légèrement ansieux pour certaines personnes il y a énormément de je ressens quelque chose d'ansieux quelque chose de stressante cette semaine j'ai le sentiment que ce stress représente les changements que vous attendez mais ces changements en même temps provoque quelques effets désagréables en fait dans votre quotidien vous n'avez pas l'habitude de vous sentir comme ça c'est comme si les changements de cette semaine vous amène à dire ce que vous devez dire à une personne ou ça vous amène aussi à ou ça provoque aussi une situation qui vous aide à faire cette lâcher prise émotionnelle de cet aspect de votre vie donc pose des limites ici c'est que j'ai comme le sentiment que votre guide veut que vous observez votre vie cette semaine regarde ce qui est désagréable si si une situation est désagréable c'est le moment de éliminer cette situation c'est le moment de changer cette situation vous ne pourrez plus continuer à être la même personne que vous étiez il ya quelques années en arrière cette semaine vous invite à changer ses habitudes ou à changer votre énergie donc n'aie pas peur de repousser certaines choses n'aie pas peur de dire non à certaines personnes n'aie pas peur de dire ok stop je besoin de guérir ok stop j'ai besoin de me connecter avec mon moi supérieur ok stop j'ai besoin de me relaxer de dormir de manger sainement ou de juste me poser et de me recentrer sur moi même oui c'est ce que je peux ressentir en fait sur l'aspect général et je pense que vous avez déjà fait énormément de progrès dans votre vie parce que ce n'est pas que des conseils que je vous donne actuellement j'ai même les sentiments que beaucoup d'entre vous ont su poser des limites par rapport à certaines personnes dans votre vie vous avez su vous imposer vous avez su vous affirmer en fait et je pense que cet message c'est un message de votre guide pour vous dire bravo en fait pour les démarches que vous avez déjà effectuées cette semaine nous avons aussi mécontentement et ennui comme énergie cette carte c'est comme la carte de carte de coupe en fait dans le tarot en énergie quand je regarde cet mécontentement et ennui comme énergie oui c'est de monsieur tourne le dos à quelqu'un tourne le dos au monde donc je pense que votre guide spirituel veut que vous sachiez que vos émotions sont normales en fait parce que je vous sens être émotive en fait hyper sensible c'est comme si vous cherchez quoi faire qu'est ce que je suis là pour faire qu'est ce que je dois réaliser c'est comme si vous communiquez à voix haute avec l'univers en disant univers je sais pas quoi faire en fait j'ai tout fait j'impressionne que je bloque j'impressionne que je stag et les mécontentement et ennui ici c'est que les changements comme je vous disais au départ parce que c'est juste la confirmation de ce qu'on avait vu au départ puisque cette semaine apporte des changements importants ces changements risquent d'être désagréable ces changements risquent de vous éloigner de certaines personnes en fait ces changements risquent de vous aider aussi à voir ce qui ne va pas dans votre vie ou ce qui est un blocage dans votre vie c'est comme si vous allez pouvoir reconnaître ou comprendre quelque chose cette semaine quelque chose que vous avez eu du mal à comprendre quelque chose que vous n'étiez pas préparé ou prêt ou prêt à comprendre donc cet mécontentement ici je pense que c'est plutôt le fait de de prendre une décision de rester ferme par rapport à cette décision et le début de cette prise de décision risque d'être un peu désagréable et j'ai le sentiment aussi que certains d'entre vous aussi il y a quelque chose au niveau de votre vie sentimentale que je vois que vous êtes en train d'essayer de travailler cette semaine nous avons aussi commencer maintenant d'accord prendre la première étape comme énergie je pense que commencer maintenant ici c'est votre pouvoir d'action ici cette semaine j'ai le sentiment que votre guide spirituel veut que vous sachiez que parce que le mécontentement avec cette carte si on clarifie les énergies ici on dirait que vous pensez que le moment n'est pas idéal ou propice pour faire quelque chose et j'ai le sentiment que votre guide spirituel veut que vous sachiez que cette semaine est le moment idéal pour avancer sur vos projets si vous avez un projet en tête ou quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire c'est le moment idéal pour démarrer ce projet ça sert à rien de remettre ça plus tard en fait nous avons aussi axe de l'émotion c'est chez Rubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre coeur ou votre relation amoureuse va être revivée sachez ouvrir votre coeur et fiez-vous à votre intuition donc l'axe d'émotion comme énergie représente un axe de coupe comme énergie et l'axe de coupe représente une rencontre c'est aussi le fait d'être comblé émotionnellement donc un événement positif viendra à la fin de cette semaine pour vous combler émotionnellement et cet événement va être une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel parce que cette lâche-prise, cette guérison, cette transformation que vous allez faire au début de la semaine risque d'être désagréable mais au cours de cette semaine j'ai le sentiment qu'il va y avoir une sorte de réalisation une compréhension ou quelque chose qui vous apporte en tout cas certaines confirmations par rapport à votre intuition et qui vous aide aussi à démarrer cette nouvelle énergie en fait cette semaine donc je pense que votre ange gardien avec cet axe de l'émotion veut que vous sachiez que cette semaine risque d'être émotionnellement difficile mais en même temps vous avez su vous adapter à la situation ou vous saurez exactement comment vous adapter à la situation et cette adaptation vous apporterait des savoirs ou des personnes dans votre vie qui vous permettraient d'avancer et attendre certains de vos objectifs cette semaine donc attendez-vous en tout cas à cette magnifique transformation et cette guérison profonde ce que vous avez déjà fait regarde nous avons aussi santé honoré le corps physique qui est le vaisseau de votre âme je pense que quand je vois cette carte ici je pense que c'est exactement ce que vous êtes déjà en train de faire en fait et je trouve ça génial parce que si vous êtes déjà sur ce chemin regarde nous avons eu les verres et les verres comme énergie si vous êtes déjà sur ce chemin de guérison ce chemin où vous honorez vos propres énergies où vous écoutez parce que je vous vois être très attentive aux différents aspects de votre énergie j'ai le sentiment que vous êtes hyper attentive à ce qui se passe à l'intérieur de vous et je pense que c'est quelque chose aussi qui vous aide à avancer évoluer et guérir en fait tout au long de cette semaine et la santé ici c'est que beaucoup d'entre vous focaliseront cette semaine focaliseront votre attention cette semaine sur votre bien-être sur votre corps physique sur votre corps spirituel je vois cette notion de guérir en fait la situation va s'améliorer donc votre guide spirituel veut que vous sachiez que tout au long de cette semaine vous allez trouver la solution la clé d'accord pour faire avancer et améliorer la situation d'accord je vais juste voir avec une seule carte de tarot pour voir votre énergie aussi cette semaine nous avons mère de baguette la reine de bâton voyez cette serpent comment elle protège ses oeufs comme énergie voyez elle protège ses oeufs elle couvre ses oeufs donc il y a quelque chose que vous cherchez à donner naissance à cette semaine que vous allez réussir à donner naissance à d'accord parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous transportez avec vous quelque chose qui réclame aussi une certaine confiance en soi parce que la reine de baguette comme énergie c'est que vous maîtrisez la gestation de quelque chose vous maîtrisez la naissance de quelque chose vous maîtrisez quelque chose et votre confiance en soi sera testée cette semaine mais dans l'ensemble vous saurez exactement que cette semaine est là pour vous aider à avancer ou à aboutir ou à concrétiser ce que vous avez envie de concrétiser donc il y a quelque chose d'assez positif et bénéfique en fait tout au long de cette semaine donc votre santé en tout cas c'est quelque chose que je vois que vous allez chercher à améliorer cette semaine nous avons aussi le temps laissez-le briller donc moi je ressens cette carte comme vous qui brille cette semaine il se peut éventuellement que certains d'entre vous rencontrent quelqu'un cette semaine qui va vous admirer quelqu'un qui va flirter avec vous il se peut tout simplement que le fait d'avoir repris confiance en vous vous n'avez plus peur aussi de vous montrer en fait parce que je vois vous montrer je sens que vous avez plus peur en fait de dire ce que vous pensez de montrer qui vous êtes et nous avons aussi le mondien la personne se prend en charge sur le plan de la survie physique prendre conscience du pouvoir spirituel et du pouvoir spirituel de l'humilité de la compassion et de l'estime de soi donc vous n'êtes plus dépendant des autres c'est exactement ce que je vous vois guérir cette semaine le fait de ne plus être dépendant des autres ou le fait aussi de ne plus être le mondien aussi des autres en fait le fait aussi de prendre en charge votre énergie sur le plan émotionnel et d'être conscient aussi que vous avez la capacité de vous auto-guérir en fait face aux différents événements de votre vie donc attendez-vous en tout cas à des grands changements positifs cette semaine sur le plan émotionnel et sur le plan aussi affectif et spirituel et je sens aussi que vous saurez exactement comment démarrer comment développer ou comment concrétiser les choses que vous devez concrétiser cette semaine voilà pour moi merci beaucoup donc il y aura une deuxième partie de ce tirage disponible sur ALD1111 pour ceux qui souhaitent continuer sinon je vous remercie de votre présence ici likez cette vidéo donnez-moi votre avis partagez cette vidéo si vous pouvez suivez-moi sur Instagram et TikTok et je vous dis à bientôt je passe au deuxième groupe bye coucou les deuxièmes groupes ceux qui ont choisi la périte croire neuf pour vous cette semaine du 1er au 7 novembre 2021 donc la première chose que je reconnais ici parce que la périte ici symbolise l'abondance la prospérité d'accord c'est vraiment une carte d'abondance la prospérité je ressens une brillance cette semaine quelque chose qui brille en fait comme cette carte vous voyez c'est comme si vous brillez cette semaine ou c'est comme si vous montrez votre lumière aux autres cette semaine ou c'est comme si vous rayonnez de quelque chose cette semaine il y a un changement au niveau de votre aura donc je vais juste prendre les autres cartes pour voir qu'est-ce que c'est donc quoi de neuf messages conseils de votre guide spirituel donc nous avons en première carte l'effondrement à quoi vous accrochez vous en fait donc la première chose que je ressens pour vous cette semaine c'est le fait de trouver votre chemin cette semaine vous trouvez votre chemin il y a quelque chose avec votre direction cette semaine c'est comme si votre guide vous dirige vers vers un autre espace et quand je vois à quoi vous accrochez votre guide spirituel veut que vous vous accrochez c'est comme si votre guide spirituel vous dit arrêtez de vous attacher à ça en fait arrêtez de vous attacher à ça vous avez peut-être plus de valeur que ce que vous voyez à l'heure d'aujourd'hui en fait et j'ai le sentiment que l'effondrement c'est le fait d'avoir l'impression que votre monde est en train de se de s'effondrer en fait et finalement ce monde n'est pas en train de s'effondrer c'est juste qu'il y a quelque chose de meilleur pour vous sauf que vous ne le voyez pas encore et qu'au cours de cette semaine vous allez avoir le droit d'avoir accès c'est comme si votre guide spirituel vous dit si vous connaissez votre avenir et si vous connaissez toutes les belles choses les choses magnifiques qui vous attend vous n'aurez pas à vous attacher à cette personne ou à cette situation en fait si vous pouvez voir d'ici deux mois un an votre avenir vous verrez que ce que vous vous attachez à l'heure d'aujourd'hui n'est pas aussi important en fait c'est comme si vous devez faire confiance à l'univers tout au long de cette semaine faites confiance à cette sensation cet sentiment de vouloir vous diriger vers autre chose faites confiance à cette voix intérieure qui vous dit écoute vous avez encore plus de valeur que ça vous avez plus de valeur que ça vous devez faire confiance à cette vide en fait qui se trouve en face de vous parce que si vous continuez à vous accrocher sur tout vous risquerez peut-être de tout simplement vous éloigner de votre direction donc je pense que votre guide spirituel veut que vous vous déconnectez de ces peurs que vous avez en fait d'accord regarde nous avons aussi l'âge de lumière votre guide communique parce que les cartes sortent toutes seules vous travaillez avec la lumière depuis la nuit de temps donc vous êtes des artisans de lumière vous êtes des êtres spirituels votre lumière est importante qu'est-ce que je vous ai dit tout au long de ce tirage au début du tirage je vous avais dit il y a quelque chose qui brille au niveau de votre aura et regarde cette femme regarde son aura regarde la lumière qu'elle apporte ici dans le monde elle diffuse quelque chose en fait il y a quelque chose qui est diffusé par sa présence par son énergie vous avez énormément de savoir au fond de vous et j'ai le sentiment que le moment est venu pour vous de vous montrer tel que vous êtes c'est ce que j'entends et je pense aussi que le fait qu'elle a ce symbole ici il y a une ouverture spirituelle pour vous cette semaine il y a un éveil spirituel pour beaucoup d'entre vous cette semaine vous risquerez d'avoir l'impression que votre monde est en train de s'effondrer mais écoute ne vous inquiétez pas je pense que vous êtes en train d'apprendre des leçons que vous êtes venus ici pour apprendre et je pense que cette étape que vous trouvez actuellement ce cycle est le cycle le dernier cycle en fait pour aller vers cet magnifique paysage en fait qui vous attend donc utilisez votre lumière utilisez aussi votre pouvoir de guérison et ce que je ressens pour certains d'entre vous c'est que au long de cette semaine certaines personnes viendront vers vous pour vous demander des conseils je vous vois conseiller des personnes je vous vois guider des personnes cette semaine je vous vois montrer votre lumière à ces personnes je vous vois aussi inspirer d'autres personnes aussi à augmenter leur lumière et faites confiance à cette phase en fait faites confiance à ce qui se passe dans votre vie actuellement ce n'est pas par hasard que vous ressentez toutes ces émotions ce n'est pas par hasard que vous avez envie regarde les cartes sortent toutes seules nous avons aussi mouvement choix et décision donc vous avez une décision à faire cette semaine votre vie est constamment en mouvement c'est ce que je ressens ici votre vie est constamment en mouvement votre vie est constamment en train de changer en train de bouger en fait c'est comme ça que votre énergie progresse en fait c'est comme ça que vous avancez il faut que vous soyez constamment en mouvement quand vous êtes trop immobile dans quelque chose vous devez vous détacher de ça pour être dans cette phase cette énergie de phoenix en fait le mouvement que je vois existe c'est que cette semaine vous permet de prendre une décision il y a une décision importante que vous allez prendre cette semaine vous avez un choix à faire en fait et j'ai le sentiment qu'il y a plusieurs opportunités qui arrivent vers vous cette semaine il y a plusieurs parce que quand je regarde cette mission je vois les bagues le sentiment je vois ses projets je vois l'aspect monétaire je vois aussi il y a cette notion de possibilité ici garder cette vision en tête c'est comme si votre guide spirituel veut que vous gardiez cette vision en tête garder cet objectif en tête parce que vous êtes en train d'arriver à concrétiser cet objectif il y a quelque chose ici qui se manifeste en tout cas pour vous en fait cette semaine c'est comme si cette semaine est assez chanceux ou chanceuse pour beaucoup d'entre vous je ressens aussi que votre énergie votre vibration a changé aussi certaines personnes peut-être ont même remarqué que vous avez changé et c'est bien c'est bien parce que l'effondrement que je vois ici à quoi vous vous accrochez c'est que vous avez peut-être laissé effondrer tous ces masques toute cette façade c'est comme si vous vous enlevez en tout cas de tout ce qui peut être superficiel pour vous reconnecter avec votre plus grand potentiel en fait c'est comme si vous n'avez pas peur d'échouer et cette peur de le fait d'avoir laissé partir cette crainte cette peur qui vivait au fond de vous ça vous a permis de reconnaître votre valeur et ça vous permettrait au cours de cette semaine de savoir que vous avez le choix en fait c'est vous qui choisissez la vie que vous avez envie de mener cette semaine on va avoir clarifié le mouvement choix et décision guide spirituel clarifie pour eux le mouvement choix et décision c'est très important pour eux de comprendre regarde qu'est-ce que je vous ai dit bénédiction d'arc-en-ciel il y a des opportunités qui arrivent vers vous cette semaine il y a une il y a une bénédiction pour vous cette semaine il y a quelque chose de positif qui entre dans votre vie quelque chose qui arrive pour vous diriger dans la direction que vous devez être parce que cette bénédiction que je vois ici c'est quelque chose qui vous donne accès de choisir c'est comme si vous avez accès vous avez la possibilité de dire ok je veux ça je veux ça au lieu de ça je n'arrête pas d'entendre que mes guides spirituels vos guides spirituels veulent que vous sachiez que la tourmaline noire peut être aussi très bénéfique pour vous en fait vous avez besoin de vous protéger au niveau de votre énergie et je pense que c'est pourquoi il faut que vous éveillez ou que vous élevez votre énergie mettez ça en bas de votre lit quand vous dormez si vous avez une tourmaline noire mettez ça en bas de votre lit quand vous dormez ça peut éventuellement vous aider et mettez ça aussi dans votre portefeuille d'accord pour protéger aussi votre finance mais je ressens en tout cas que cette bénédiction il y a quelque chose de positif qui arrive et cette bénédiction vient vous donner accès à différentes possibilités donc attendez-vous en tout cas à recevoir des bonnes nouvelles attendez-vous en tout cas à progresser cette semaine attendez-vous en tout cas à atteindre aussi certains de vos objectifs cette semaine d'autres messages pour les deuxièmes groupes cette semaine d'autres messages ou vous avez eu deux messages donc nous avons deux de la pensée votre ange gardien voit bien que vous n'avancez pas vous n'arrêtez pas vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options c'est exactement ça parce que regarde on dirait que vous êtes en train d'observer les différentes options qui s'offrent à vous mais vous êtes incapable de prendre une décision ce qu'il fait ici en fait donc demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix en vous au fond de vous vous savez quoi faire donc écoutez votre intuition cette semaine votre intuition vous guiderait en tout cas sur le choix à prendre une décision à prendre par rapport à la situation que vous trouvez cette semaine message et d'action quelque chose de nouveau et d'excitant à être quelque chose pardon quelque chose de nouveau et d'excitant à être à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous vous êtes avidés d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail même si vous êtes un peu inquiet foncez d'accord foncez axe cette message et d'action comme énergie c'est que une information vient vers vous cette semaine et cette information risque d'être aussi cette opportunité que vous attendez peut-être pas forcément sur la forme que vous voulez que cette opportunité soit mais cette opportunité peut être aussi une rencontre cette opportunité aussi peut être aussi une décision en rapport avec votre carrière ça peut être aussi votre voie spirituelle mais j'ai le sentiment que votre guide veut que vous foncez et si vous n'arrivez pas à prendre une décision prends le temps de méditer prends le temps de vous déconnecter aussi de certains de vos dépendances en fait mais je ressens en tout cas que cette semaine va être une semaine hyper créative en fait pour vous on va voir d'autres énergies ici vous avez beaucoup de cartes en fait qui tombent et c'est les deux de la situation va s'améliorer et confiance qu'est-ce que je vous ai dit c'est i-confiance votre guide spirituel est là pour vous accompagner sur les énergies ou sur les démarches à effectuer cette semaine vous n'êtes pas seul en fait ne pensez jamais que vous êtes seul vous n'êtes jamais seul on veille sur vous de l'au-delà en fait on veille sur vous de l'au-delà et je pense que dans cette période ou dans cette énergie que je vois ici qui risque d'être un peu perturbante parce que j'ai le sentiment que vous devez croire un peu plus sur vous en fait croire à cette petite voix intérieure qui vous amène vers la direction que vous êtes c'est comme si vous êtes face à deux chemins et que vous dites est-ce que je vais là ou je prends ce côté là est-ce que je vais à gauche ou à droite et que cette petite voix à l'intérieur de vous vous mémure en disant vas-y à gauche t'as déjà essayé à droite mais maintenant va à gauche et vous êtes là je sais pas donc écoutez cette petite voix à l'intérieur de vous parce que cette gauche cette côté gauche que vous allez prendre cette semaine va vous apporter énormément de bénédictions parce que je vois énormément de prospérité et d'abondance et ça peut être aussi sur la forme de juste un éveil spirituel parce que quand on dit bénédictions ça peut être aussi en rapport avec le fait que vous reprenez confiance en vous vous savez exactement ce que vous avez envie de faire de votre vie ça peut être aussi le fait que vous reconnaissez aussi toutes les bénédictions qui existent déjà dans votre vie ça peut être aussi le fait que vous avez envie en fait de faire des choses vous vous sentez beaucoup plus enthousiaste d'accord on va voir aussi d'autres informations ouh cette carte confiance trust faites confiance cette semaine c'est exactement ça j'accepte ma voie intérieure de me guider correctement faites confiance la confiance est utile pour vous cette semaine je pense que le message de votre guide ici c'est que laisse effondrer en fait ce qui doit partir de votre vie vous avez le choix en fait ne compromettre jamais votre bien-être avec cette situation sache que le fait de faire ce choix vous donne accès à cette bénédiction qui vous attend en fait votre guide spirituel vous réserve une bénédiction immense cette semaine sauf que vous devez avoir confiance vous devez faire confiance en fait à tout ce qui se passe actuellement dans votre vie je vais voir aussi votre tarot nous avons ici ouh le set d'épée comme énergie donc vous voyez cet renard il a l'air d'être tout le renard le fait d'avoir un renard ici peut représenter la méfiance en termes d'énergie une certaine méfiance d'accord et je pense que la méfiance que je vois ici c'est pourquoi on vous conseille cette semaine d'avoir confiance faites confiance à cette situation faites confiance à cette décision faites confiance que les choses soient lentes que les choses s'effondrent actuellement faites confiance que cette séparation aille lieu en fait faites confiance que vous avez quitté ce travail faites confiance que spirituellement vous savez exactement où vous allez à l'heure d'aujourd'hui la raison pourquoi vous avez fait tout ce que vous faites c'est que une partie de vous a déjà vu l'avenir une partie de vous savent déjà ce qui va se passer dans quelques temps vous êtes en avance en fait vous êtes déjà en avance spirituellement et je pense que le 7 d'épée comme énergie ici c'est vraiment le fait aussi d'apprendre à se ressourcer si nécessaire c'est comme si vous devez écouter votre voix intérieure plutôt que d'écouter les autres et garder certaines choses aussi pour vous en fait vous n'avez pas besoin de partager vos projets vos idées avec qui que ce soit je pense que le renard c'est plutôt vous qui vous protégez c'est pourquoi je pense que cette carte cette pierre était nécessaire pour vous cette semaine ça vous permet et même si c'est pas que pour cette semaine mais en général un tourmalinois ici peut vous aider aussi à protéger votre espace et protéger votre énergie en fait de ne pas être concerné par les autres en fait nous avons aussi la chouette vous pouvez voir plus clairement qu'est-ce que je vous ai dit une partie de vous est déjà dans l'avenir en fait une partie de vous c'est pourquoi vous faites ce que vous faites au jour d'aujourd'hui une partie de vous vous conseille sur ce que vous devez effectuer ou faire cette semaine vous voyez clairement ça veut dire que l'esprit de chouette ici vous annonce en tout cas qu'au cours de cette semaine votre vision sera claire vous saurez exactement ce que vous voulez vous saurez exactement ce que vous méritez vous saurez exactement où vous dirigez donc avant d'écouter les autres écoutez ici votre propre voix intérieure et ce que vous dites moi je pense que beaucoup d'entre vous le fait déjà nous avons le père donc père donc de créer et de soutenir la vie joue le rôle d'un guide positif au sein d'une cellule tribale donc je pense que père ici comme énergie pour certains d'entre vous qui ont perdu votre père j'ai dit bien certains d'entre vous votre père vous guide de l'au-delà d'accord votre père veille sur vous cette semaine d'accord et en même temps pour d'autres personnes j'ai le sentiment que vous avez un pouvoir de créateur cette semaine vous savez exactement comment créer les choses que vous voulez cette semaine et c'est très important aussi de garder cet état d'esprit positif d'accord de garder cet état d'esprit positif focus clair pour pouvoir avancer dans vos objectifs en fait parce que vous avez le don de créer tout ce que vous voulez donc utilisez votre pensée d'une façon le plus positivement possible pour pouvoir atteindre vos objectifs ok donc je vais continuer ce tirage aussi pour la partie prédiction sur ALD mode de vie spirituelle ou café avec l'amour merci de votre présent si vous avez bien aimé ce tirage likez laissez votre commentaire dis moi ce que vous en pensez suivez moi sur Instagram ou sur TikTok et je vous dis à bientôt je passe au troisième groupe bonne semaine coucou les troisième groupe donc c'est parti pour ceux qui ont choisi la malachite comme pierre pour cette semaine donc quoi de neuf du 1er au 7 novembre le message de votre guide spirituel et encouragez-moi pour vous donc la malachite ici le fait que vous avez choisi cette carte j'ai le sentiment que quand je vois cette pierre comme ça avec la lumière à l'intérieur c'est comme si vous arrivez à gérer vos émotions cette semaine il y a une meilleure gestion de vos sentiments de vos émotions et il y a aussi cette capacité d'être productif mais aussi d'être en harmonie avec les différents aspects de votre vie cette semaine la malachite vous aide aussi à nettoyer le mal ça éloigne les énergies négatives aussi de votre champ énergétique ça balaye vous voyez ça balaye toutes les énergies négatives et ça crée de l'espace pour des énergies positives ça vous aide aussi à être moins dans la tête et de revenir aussi sur la terre en fait d'être ancré d'être moins soucieux ou soucieuse d'accord et de revenir dans la terre en fait de juste être en équilibre avec ce qui se passe maintenant d'accord ce qui se passe dans l'instant présent donc c'est vraiment magique parce qu'on voit des étoiles comme énergie je pense que c'est aussi le fait d'être aussi dans un état d'esprit beaucoup plus positif d'être moins inquiet d'être plus en accord avec votre vibration d'être dans la compassion donc peut-être même pour certaines personnes vous allez être aussi très émotionnel cette semaine mais c'est positif parce que les émotions aussi sont des langages de votre corps votre corps communique avec vous à travers vos sentiments à travers vos émotions et je pense aussi que les personnes dans votre vie vous comprennent quand vous êtes expressives en fait si vous montrez que vous n'avez pas envie de faire quelque chose avec vos émotions et bien les gens diront ok elle n'a pas envie de le faire ou il n'a pas envie de le faire la première carte qui ressort ici c'est faites confiance aux doutes donc qu'est-ce que je vous ai dit ces émotions que vous ressentez ici sont des messages quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer qu'est-ce que je vous ai dit c'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai vu cette pierre je me suis dit il y a quelque chose au fond de vous que vous allez chercher à révéler cette semaine ou exprimer cette semaine et ces émotions aussi sont là pour vous aider à clarifier des choses ou à nettoyer des choses ou à comprendre des choses donc cette semaine votre guide spirituel veut que vous fassiez confiance d'accord à ces différents changements émotionnels que vous ressentez cette semaine la colère l'amour la tristesse peu importe ces émotions-là j'ai le sentiment que ces émotions sont une façon pour vos guides de dire stop n'allez pas dans cette voie ou stop donner une deuxième chance à cette personne ou stop donner cet conseil à cet ami ou stop regarder au fond de vous si c'est vraiment ça que vous voulez pour votre vie en fait est-ce que c'est vraiment comme ça que vous voyez votre vie sur le court ou sur le long terme et je ressens aussi le fait que c'est très important de faire confiance à ces sentiments au fond de vous beaucoup d'entre vous aussi sont sans le savoir peut-être que vous êtes des grands intuitifs votre intuition est hyper développée d'accord hyper développée c'est comme si vous avez besoin de conquérir vos peurs vous avez besoin de vaincre pardon vous avez besoin de vaincre vos peurs pour vraiment guérir vos émotions et comprendre aussi vos émotions parce que certains d'entre vous ont peur peut-être de ressentir trop d'émotions et pourtant ces émotions sont là pour vous apporter les indices et des informations concernant la situation que vous vivez en fait donc posez-vous cette question je pense que votre guide spirituel veut que vous soyez plus dans une prise de conscience cette semaine votre guide spirituel veut que vous vous posez des questions et j'ai senti aussi que certains d'entre vous reçoivent des messages de vos rêves et peut-être que ces messages sont aussi là pour vous guider aussi sur la situation qui aura lieu pour vous cette semaine donc faites confiance à ces sentiments faites confiance à ce que vous ressentez cette semaine d'accord n'ayez pas peur de le ressentir aussi c'est ce que j'entends aussi pour vous on va voir si d'autres 4% là-dessus nous avons aussi aligné votre vie qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment donc aligné votre vie ici c'est que ces doutes-là aussi sont là pour vous aider à briser quelque chose parce que je vois c'est différent il y a un miroir qui se brise ici il y a un changement aussi sur votre apparence il y a quelque chose qui change sur l'image que vous avez aussi sur vous-même et je pense aussi que certains d'entre vous ont été victimes des ragots parce que j'ai le sentiment que certaines personnes lancent des ragots sur vous ou certaines personnes parlent derrière votre dos en fait et vous savez qui sont ces personnes oui je pense aussi que pour certains d'entre vous j'ai le sentiment aussi que l'image que vous avez eu de vous en fait jusqu'à maintenant va changer cette semaine c'est comme si vous commencez à vous regarder sur une autre forme sur une autre énergie vous ne vous regardez plus à travers les yeux des autres mais vous vous regardez à travers vos propres sentiments c'est comme si vous vous dites cette semaine qu'est-ce que je sens de moi-même pas ce que Sandra dit de mon destin pas ce que Clara pense de moi mais qu'est-ce que je pense par rapport à ça moi en fait qu'est-ce que je sens par rapport à ça est-ce que je mérite cette situation ou est-ce que je suis en train de m'affliger en fait cette de la souffrance de la colère qu'est-ce que je ressens par rapport à ça donc cette semaine beaucoup d'entre vous va pouvoir aussi vous aligner par rapport aux énergies bénéfiques vous allez pouvoir aussi enlever tout ce qui ne vous correspond plus en fait vous allez pouvoir aussi exprimer aussi vos véritables sentiments ou vos véritables ressentis aussi cette semaine nous avons aussi nouveau commencement donc les chiffres zéro le zéro représente le monde ça veut dire que le pouvoir de création en tout cas est entre votre main cette semaine vous avez le pouvoir de changer le scénario de changer votre énergie de changer votre situation cette semaine et ce nouveau commencement ici c'est que il y a quelque chose qui démarre pour vous je vous vois aussi changer vos croyances cette semaine c'est comme si vous dites l'image que les autres ont eu de moi je ne veux plus avoir cette image je ne veux plus être cette personne en fait j'ai le droit d'être la personne que j'ai envie d'être et je n'ai pas à me justifier d'être cette personne je n'ai pas à me convaincre d'être cette personne j'ai juste à ressentir qui je suis j'ai juste à accepter que je suis comme ça et voilà et tout s'aligne naturellement donc je pense que vos guides spirituels veulent que vous sachiez que cette semaine vous êtes en train de démarrer vous êtes dans une nouvelle phase vous avez la capacité en tout cas de commencer quelque chose de nouveau de commencer une nouvelle aventure d'avoir accès à ces opportunités qui arrivent nous avons aussi regardé les nuages donc allongez-vous reposez et relax allongez-vous reposez et relax c'est exactement le message qui vient avec cette carte ça veut dire que laisse ces nuages partir les nuages que vous avez eu ici c'était une façon pour vous de vous aligner à votre véritable vie en fait à votre véritable identité les nuages que vous avez ressenti que vous avez eu ici voyez les nuages qui ont été là c'était une forme c'était la façon dont l'univers voulait vous aider à encastrer ce nouvel départ ce nouveau commencement dans votre vie donc détendez-vous ne soyez pas stressés ne réfléchissez pas trop par rapport à cette situation ne vous inquiétez pas en fait c'est ce que je ressens ici ça ne sert à rien de vous inquiéter en fait nous avons aussi six de l'action vous vivez un moment de plénitude les projets que vous portez est totalement réussite cette lame symbolise une récompense une promotion ou une reconnaissance publique bravo si une personne vous propose son aide ne le refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient ces personnes-là donc six de l'action c'est aussi le six de bâton comme énergie et regarde si une personne vous propose son aide ça veut dire que certains d'entre vous pourront avoir la possibilité d'être dans un partenariat avec quelqu'un quelqu'un risque de vous proposer une idée et je pense que cette idée peut être positive donc ne refusez pas le fait de faire quelque chose avec cette personne parce que c'est un moyen pour vous de démarrer ce nouveau commencement en fait dans votre vie ne refusez pas cette idée parce que cette idée peut être hyper positive en fait pour vous cette idée peut vous apporter quelque chose de vraiment grand en fait et je pense que le six de bâton c'est comme énergie c'est vraiment la prospérité c'est aussi la récompense c'est aussi les opportunités ça veut dire que votre vie est en plein alignement vous êtes en train de vous aligner je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait mais je pense qu'énergétiquement votre fréquence a changé cette semaine vous n'êtes plus la même personne que vous étiez auparavant regarde ces cartes qui ressortent ici oui donc déjà si vous avez eu une question ou que vous vous étiez dans le doute par rapport à quelque chose la réponse ici c'est oui cela arrive en fait et dans les prochains mois attendez-vous à avoir ce progrès important donc si vous avez démarré quelque chose avec une personne vous êtes en partenariat actuellement avec une personne dans le prochain mois ça c'est quelque chose qui peut être positif en fait ensuite nous avons aussi pas le bon moment donc ne précipitez rien en fait c'est ce que je ressens ici n'ayez pas trop vite alignez-vous le fait de vous aligner c'est quand vous êtes relax détendu et que vous allez par à part en fait regarde elle va par à part elle fait totalement confiance à cette vide qui se trouve ici pas le bon moment de courir de vous stresser de paniquer de vouloir tout contrôler de vouloir tout faire tout de suite ce n'est pas le bon moment de penser comme ça d'accord penser différemment c'est ce que je ressens ici doute je lâche prise le besoin de tout savoir penser différemment quand je pense différemment je n'ai pas besoin de tout savoir puisque je fais confiance à l'univers et je sais que ces doutes que je ressens sont une façon pour que l'univers me dit j'ai besoin de m'aligner regarde ça regarde cette synchronicité faites confiance aux doutes et nous avons quoi doute ça veut dire que ces doutes là plutôt que de me dire pourquoi je ressens qu'est-ce qui se passe non je suis en colère pourquoi ok il y a une raison pour ça ok peut-être que cette colère m'invite à changer mes habitudes peut-être que ce sentiment d'amour que je ressens ici m'invite à être dans la gratitude et d'aimer quelqu'un ou d'exprimer mes sentiments à une personne donc plutôt que d'être inquiet et je fais confiance à ces doutes à ces doutes que je ressens parce que ces doutes là me permettent d'exprimer quelque chose et d'avancer vers mes objectifs en fait cette semaine hum 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 et ensuite nous avons aussi votre carte de tarot le 8 de coupe comme par hasard émotionnellement regarde tous ces tasses qui sont brisées ici regarde ça ils sont tous ça veut dire qu'il est temps pour vous d'abandonner quelque chose de partir de quelque chose et je pense que c'est ce que vous allez réussir à faire cette semaine c'est que vous allez abandonner quelque chose rejeter quelque chose peut-être ou vous éloigner de quelque chose pour pouvoir attirer autre chose expression de soi cette semaine libération karmique libération émotionnelle cette semaine je pense aussi qu'il y a cette notion d'aller en avant vous voyez partir en avant quand on sait ce copien poisson il se peut que vous soyez cette scène de Zodiac j'ai juste envie de utiliser mon dé astrologique parce que je ne l'ai pas fait pour les autres mais mes guides me disent de travailler avec ça pour vous donc nous avons la troisième maison cette semaine donc troisième maison communication écriture capacité aussi de s'exprimer je pense que beaucoup d'expressions beaucoup de communication aussi avec certaines personnes ensuite nous avons aussi la lune comme énergie et la lune c'est très émotionnel comme énergie c'est aussi l'effet aussi d'être sur l'influence énergétique de la lune donc si c'est la nouvelle lune effectivement ça affecte aussi vos humeurs votre humeur votre énergie vos émotions et je pense que la lune aussi c'est le fait aussi de découvrir un secret ou d'être aussi face à une personne qui vous cache quelque chose ou face à une personne à qui vous avez du mal à échanger ou à communiquer la lune aussi peut être aussi un signe de poisson comme énergie énergétiquement il se peut que vous avez des sentiments que vous et cette personne du signe de poisson ou cancer vous communiquez pas nécessairement bien et que vous avez envie de clarifier certaines choses et nous avons aussi le taureau comme énergie le taureau c'est que j'ai quelque chose donc vous avez le savoir au fond de vous vous savez exactement quoi faire faire confiance à ses doutes parce que vous savez exactement quoi faire vous avez le don de créer quelque chose de réaliser quelque chose ou d'avancer vers les objectifs cette semaine d'autres messages que je vois ici nous avons je sais pas comment on dit ça si certains d'entre vous peuvent me corriger dans l'anglais à français donc mettre une fondation solide c'est ce que je ressens cette semaine c'est très important de construire votre maison sur cette fondation solide comme ça cette maison va être quelque chose de durable quelque chose de bien quelque chose de solide j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous allez essayer de bâtir regarde les chiffres 6 ressort ici vous bâtissez quelque chose vous construisez quelque chose vous gardez cette réserve de quelque chose cette semaine d'accord et je pense que cette semaine va être hyper positive sur vos projets de vie en fait nous avons aussi explorateurs donc découvertes cette semaine à soif de sagesse et de vérité peu importe où elles se trouvent donc moi je pense que le doute ici c'est que vous êtes incapable de vous engager dans vos directions peut-être que vous avez peur d'avancer peur de réaliser quelque chose ou peur de ne pas avoir tous les outils nécessaires et qu'au cours de la semaine vous allez découvrir que vous avez le don d'avancer et d'atteindre vos objectifs et qu'il suffit tout simplement de suivre cette voie cette direction que vos guides vous amènent vers d'accord voilà donc c'est tout ce que je vois ici dans ce tirage pour vous il y a aussi la deuxième partie de ce tirage disponible sur ALD qui est la partie prédiction quoi de neuf pour la semaine à venir donc si vous avez envie de continuer allez-y sur ALD mode de vie spirituelle ou café avec l'amour sinon merci de votre présence likez cette vidéo laissez votre commentaire suivez-moi sur Instagram ou TikTok les tirages horoscopes sont en cours donc merci de votre patience et je vous dis à bientôt bonne semaine ciao